... Bienvenue pour cette nouvelle séquence coup de cœur. Ce mois-ci, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter trois BD, Descender, Thebori et Une mystérieuse mélodie ou comment Mickey rencontra Minnie. Mon premier coup de cœur est un comics, c'est Descender, qui a été réalisé par Jeff Lemire et Dustin Henguien. Ici, on est dans un contexte de science-fiction, un petit peu à la Star Wars, où on a différentes planètes, différentes races et univers qui sont regroupées sous un système qui s'appelle la CGU, la Conglomération des Galaxies Unifiées. Chaque planète va se faire attaquer un jour par des espèces de très grands robots géants titanesques, que l'on appellera par la suite les moissonneurs, qui vont supprimer un maximum de vies humaines possibles et puis repartir mystérieusement. On ne sait pas pourquoi ils sont venus, on ne sait pas pourquoi ils sont repartis. Toujours est-il qu'on plonge dans l'histoire avec un petit robot qui s'appelle Team 21, qui est un petit robot qui, à la base, a été créé pour tenir compagnie aux enfants. C'est le seul survivant de sa race. Là où c'est intéressant, c'est que son codex, c'est-à-dire l'équivalent de l'ADN humain, est apparemment équivalent à ces moissonneurs qui ont débarqué un jour. C'est un très bon récit de science-fiction, avec une bonne énigme, un bon petit groupe de personnages sympathiques, le petit robot, la guerrière, le scientifique un peu blasé. Mais surtout, je pense que ce qui fait la particularité de ce comic, c'est le dessin, qui est très très beau, qui est fait à l'aquarelle, ce qui est assez rare pour les comics et qui donne vraiment une autre dimension à ce récit de science-fiction. Pour le deuxième coup de cœur, je vais vous présenter Thébori. On retrouve ici les auteurs de la série Ken Games et on retrouve avec très grand plaisir leur dessin dans cette aventure polar qui va nous parler notamment du tatouage, puisqu'on va suivre les aventures d'un jeune homme qui, suite à des débuts difficiles, va être pris sous l'aile d'un maître tatoueur traditionnel. Et donc, on va rentrer vraiment dans l'univers polar parce qu'on va déboucher sur l'univers des Yakuza, qui se font régulièrement tatouer. Ce qui est intéressant dans cet album, c'est le côté polar, évidemment. C'est le début d'une série, donc on lance une intrigue. Mais c'est aussi tout l'intérêt qui est porté sur le tatouage traditionnel, sur ses méthodes et sur la valeur qu'ils ont, que ce soit pour les gens tatoués comme pour les artistes tatoueurs. C'est un très, très bel album. Et alors, le petit plaisir sur cette édition-ci, c'est qu'à la fin, il y a 15 pages bonus avec des petites recherches et des crayonnées qui sont un petit plaisir en plus. Pour les derniers coups de cœur, je vais donc vous parler de la mystérieuse mélodie ou comment Mickey rencontra Minnie, qui est donc, comme on vous en avait parlé dans l'actu précédemment, l'adaptation de Mickey par Cosset, cette fois-ci. Donc, pour l'histoire, on suit Mickey, à qui il est demandé d'écrire un scénario pour un film, mais où il y a du drame et une fin un petit peu tendue. Et en fait, Mickey va avoir beaucoup de problèmes pour réaliser ce scénario parce que ce n'est pas du tout son truc. Mickey, il est très gentil et il a envie de faire des choses jolies. Heureusement, ça va lui permettre de rencontrer Minnie. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ce qui est génial ici avec cet album, c'est qu'on plonge vraiment dans l'univers de Mickey, mais de manière rétro. Et l'ambiance que causait un store dans ce bouquin est vraiment juste jolie et magnifique. C'est naïf, mais sans être bébête ou nounuche. Et c'est un vrai petit bonheur à lire. Alors, pour les adultes, c'est une replongée en enfance. Et pour les enfants, ça peut être une chouette manière de découvrir l'univers de Mickey en dehors des dessins animés. Voilà, la séquence coup de cœur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir le mois prochain. Et d'ici là, bonne lecture à tous. Sous-titrage ST' 501